Si vous pratiquez la contemplation, renoncez à pratiquer la contemplation. La contemplation est première en nous, elle vient de la source, et la source, comme je l'ai déjà dit, elle est avant. Donc quoi qu'il se passe, quoi que nous vivons, la contemplation est là. Elle est comme le rayonnement du soleil. S'il y a un soleil, alors son rayonnement est là aussi. Et il nous éclaire, et il nous réchauffe, voilà. Il en est de même de la contemplation. À présent, est-ce que nous accueillons ce rayonnement ? C'est là la différence. Contempler, c'est accueillir ce rayonnement. Et ça fait toute la différence. Et vous savez, si vous êtes en contemplation, parce que justement vous recevez les bienfaits, vous en avez la satisfaction de ce rayonnement, de cette source présente en vous. Elle vous accompagne. Elle vous porte. Voilà. Donc, le ressentant, le vivant, la contemplation est neutre à ce moment-là. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce que vous ne le ressentez pas qu'elle n'est pas là. C'est parce que vous ne l'accueillez pas. C'est exactement comme si nous étions dans une zone d'ombre et que bien que le soleil brille et réchauffe, et dans l'ombre, on n'a pas cette chaleur, on n'a pas cette lumière. Pourtant, le soleil est là. Mais dès qu'on sort de l'ombre, aïe, on profite de sa chaleur. On en reçoit les bienfaits. Alors, on pourrait dire, sortez de l'ombre. Sortez de votre ombre. C'est tout. Une fois sorti de l'ombre, alors on ressent les bienfaits de la contemplation. On ressent les bienfaits de la source. Et on en a la satisfaction. J'ai déjà parlé de ce terme de satisfaction. Voilà. Et parce qu'on est satisfait, alors on n'a pas besoin de rester immobile. On n'a pas besoin de rester silencieux. On n'a pas besoin d'un environnement particulier. Quoi que nous fassions, où que nous allions, quoi que nous vivions même, d'agréable ou de désagréable, la contemplation est notre. Vous comprenez ? Elle n'est pas un résultat. Elle est l'origine. C'est pour ça que d'un seul coup, recevant cette qualité absolue, c'est beaucoup plus facile de vivre toutes les choses du relatif. Elles sont vues d'un autre œil, ces choses du relatif, agréables ou désagréables. Elles ne nous affectent plus de la même manière. Donc, contemplez, vous en avez vraiment le bienfait total tout de suite. Ce n'est pas avec le temps que ça va se produire. C'est comment vous lui faites confiance et que vous rentrez dans sa lumière. Parce que vous rentrez dans sa lumière, vous vous sentez porté par elle. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas vous qui la portez, c'est elle qui vous porte. Et voilà toute la différence. Vous comprenez ? C'est précieux. C'est précieux.